Une de l'actualité, élue sans surprise, président de l'Assemblée nationale. Vital Kameré signe son comeback 15 ans après. Le bureau définitif installé est composé de 7 membres, dont un de l'opposition politique, raflé par Dominique Moulongo d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Déconcertation pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le vice-premier ministre, remministre de la Fonction publique, lance un cadre permanent de dialogue avec toutes les délégations syndicales œuvrant au sein de l'administration publique. Enfin, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, remministre de la Défense nationale, a pris part aux travaux de la première réunion de la Commission militaire mix RDC Egypte, une étape importante qui marque la coopération militaire et l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour la sécurité et la stabilité régionale. Ce sera tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue au 20h. Élu avec 371 voix, Vital Kameré a été investi officiellement depuis ce jeudi vers les petites heures du matin. Le bureau définitif de cette nouvelle législature compte sept membres dans un seul de l'opposition. Il s'agit de Dominique Moulongo, rapporteur adjoint et cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec l'élection et l'installation de son bureau définitif, l'Assemblée nationale peut s'estimer maintenant en situation d'accomplir ces missions que lui sont reconnues par la Constitution. Tous les candidats aux différents postes partagent en commun le fait d'avoir recueilli sur eux le nombre suffisamment large des souffrages exprimés par leurs collègues nationaux. La compétition était très serrée entre les compétiteurs au poste de rapporteur adjoint. La députée nationale Dominique Moulongo l'a remportée face à Constant Moutamba. C'est la dernière plénière sous la conduite du bureau d'âge qu'a présidé le président Christophe Mbosokodiapuanga qui clôt cette session extraordinaire qui était ouverte depuis le 22 janvier 2024. « Honorable Président, dès aujourd'hui, vous avez le marteau, symbole du pouvoir et du commandement à l'Assemblée nationale. Je vous discerne conformément à notre Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations, voici le marteau. » Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, retrouve l'ambiance des séances plénières dans la salle des congrès en même temps que le perchoir où il avait siégé voici 15 ans aujourd'hui. « Pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation des députés nationaux dans son honneur et dans sa dignité. Chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale, ce maître de noblesse et faisons d'elle un véritable table d'expression démocratique. » La compétition est ainsi faite par Vital Caméré au poste du président de l'Assemblée nationale, suivi du député national Isaac Jean-Claude Touloumbaye au poste de premier vice-président. Le deuxième vice-président est assuré par Christophe Mbosso Kodiapuanga. Le poste de rapporteur revient à Jacques Jolie et Sengekeli. Le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a été attribué par la députée nationale Dominique Mounongo au poste de questeur Chimène Polipoli et enfin le poste de questeur adjoint revient à Nehema Grasse. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, le rôle des parlementaires ne doit pas être perçu comme un privilège, mais plutôt une responsabilité. Suivez à ce sujet les différentes réactions de quelques députés rencontrés sur place. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale dispose de son bureau, dont nous tenons à féliciter l'honorable Vital Caméré, qui est élu président. Et nous rappelons que la population attend beaucoup de nous. Nous sommes très satisfaits étant donné que la population attendait effectivement ce bureau définitif. Et là, nous venons d'installer le bureau. Et après le bureau, c'est le contrôle du gouvernement. Après le bureau, c'est le vote des lois. Et nous sommes là, nous avons appuyé le ticket qui a été présenté par le Présidium de l'Union Sacrée. La population s'est beaucoup impatientée. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait trouver un compromis pour que tous les grands espaces du pays puissent être représentés géographiquement. Le peuple congolais a besoin qu'aujourd'hui, l'Assemblée puisse avoir un bureau définitif, que la République démocratique du Congo puisse avoir un gouvernement afin que leur déshydratage, leurs problèmes soient résolus. C'est les mêmes attentes pratiquement, faire des bonnes lois et surtout le contrôle parlementaire pour veiller à ce que la politique qui est définie par l'exécutif soit réellement appliquée. Il a mis les députés nationaux devant leurs responsabilités. Il a certainement émis quelques préoccupations qui étaient du reste légitimes et très fondées, notamment celle de voir la candidature de femmes être approuvée et surtout la présence de la Grande Orientale. Depuis les débuts de cette session extraordinaire, nous nous attendions à ce moment. Aujourd'hui, le président Kameré a été élu et aujourd'hui, il a été installé. C'est un grand jour. Je voulais vous rappeler que le président Kameré, c'est le président du regroupement auquel Congo unit le parti politique dont je suis le président et membre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et son homologue égyptien, ont procédé au cœur à la clôture de la première réunion de la commission militaire mix RDC Égypte. La réunion a évoqué notamment les derniers développements sur la scène régionale et internationale ainsi que leurs implications pour la sécurité et la stabilité du continent africain. Nicole Seseb pour ce commentaire. Les relations des coopérations militaires entre la République démocratique du Congo et l'Égypte sont au beau fixe. Voilà qui justifie la participation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, à la réunion de la commission militaire mix République démocratique du Congo-Égypte au cœur. Cette réunion de la grande commission militaire mix a évoqué les derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leurs implications pour la sécurité et la stabilité sur les continents africains. Ceci à la lumière des circonstances et des défis actuels ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans plusieurs domaines a indiqué le ministre de la Défense égyptienne. Le ministre congolais de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue égyptien, Mohamed Zaki, ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives des coopérations conjointes et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux pays. Par ailleurs, le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants a apprécié les liens et les relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts du gouvernement égyptien en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique. La réunion d'ouverture et la séance de clôture de cette grande commission militaire mixte, République démocratique du Congo, République arabe unie d'Egypte, s'est déroulée en présence de plusieurs officiers des forces armées des deux pays. Bien avant, Jean-Pierre Bemba Gombo s'était rendu à la place du soldat inconnu et au mausolée du président El Sadat où il a déposé des gerbes de fleurs. Le gouvernement congolais et l'ONU ont entamé depuis quelques mois une mission dans la province du Sud Kivu dans le cadre du désengagement de la MONUSCO. Six mois après, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. L'objectif est de faire une évaluation du processus de désengagement dans cette province pilote. Doris Mozo pour ce reportage. Ça va faire bientôt six mois depuis le début officiel de la mise en application du plan de désengagement de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. La MONUSCO, plus bagage, c'est effectif. Un tour d'horizon pour évaluer ce plan de désengagement a eu lieu entre la partie congolaise et la MONUSCO sous la direction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé Napala. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a fait un aperçu général du désengagement de la province du Sud Kivu, province pilote pour l'exécution de cette opération. Le travail sur le terrain avance bien, même s'il y a encore des défis à relever ensemble. Ils ne sont pas insurmontables à ajouter. La chef de la MONUSCO, le chef de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie a saisi l'occasion pour sensibiliser les partis dans la détermination à bien faire les choses ensemble. Christophe Lutundula Palapé Napala, après avoir entendu les rapports des uns et des autres, a dit avoir une idée claire de ce qui attend le gouvernement congolais pour un aboutissement heureux de ce processus. Le gouvernement de la République doit venir avec un appui financier conséquent pour faire face à certaines situations qui pourraient bloquer le bon déroulement du désengagement. Il a instauré un cadre permanent d'échange avec le bon syndical de l'administration publique. Lui, c'est Jean-Pierre Lyaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, qui a évoqué les questions liées à l'amélioration des conditions de travail de l'agent de l'État. Un reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kenina, est moqué mal au main. Auverture le mercredi 22 mai à l'hôtel du gouvernement d'une série des concertations par le vice-premier ministre, ministre en chair de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, avec toutes les délégations syndicales œuvrant au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le beau de ces assises a été donné avec les 600 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui nappe en cycle. Sur la table des concertations, plusieurs questions qui s'inscrivent dans le cadre de la bonne marche de l'administration publique, et plusieurs autres sujets constituant les préoccupations pressantes pour les agents publics de l'État qui touchent à l'amélioration de leur pouvoir d'achat qui a pris un coup avec la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Le panier, la ménagère a pris un coup dur, c'est connu, et ça ne peut nous laisser indifférents. Tout cela dans une marmaille des disparités qui continuent à subsister du fait de l'inexistence d'une politique salariale juste et équitable, ce qui constitue une ambition que nous devons ensemble porter. L'urgence des urgences demeure la réforme des rémunérations. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a affirmé la volonté du président de la République Félix Anton Kiseke de Tchilombo devrait pour une administration publique efficace, intègre et au rendez-vous du rendement au sein de laquelle le fonctionnaire doit être placé dans des conditions dignes et optimales afin d'être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Par la même occasion, le patron de l'administration publique angolaise a indiqué que, s'agissant de la récupération du pouvoir d'achat, qu'une batterie des mesures a été apprêtée sous forme de projet à soumettre prochainement au conseil du ministre. Il a fait savoir que le gouvernement est conscient de plusieurs difficultés auxquelles fait face le fonctionnaire de l'État et attend agir de manière conséquente dans les semaines qui viennent. Le vice-premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement pour dire que tous les engagements que le gouvernement a pris seront tenus. Ces concertations débutaient le mercredi pour se poursuivre ce jeudi 23 mai avec les 600 délégués issus des 75 administrations publiques de l'État. Le président Idriss Déby a prêté serment ce jeudi pour un cinquième mandat, une fois rénouvelable à son élection à la présidentielle du 6 mai avec 61% des suffrages exprimés, mais fin à une période de transition au début et à laquelle il avait été proclamé président de la République le 20 avril 2021. Oskar Mbalkeich pour ce commentaire. Il a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 mai 2024. Une grandiose cérémonie de prestations de serment et d'investiture a drainé du monde en Djamena, capitale du Tchad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présent à l'invitation de leur homologue, élu le 6 mai 2024, président de la République du Tchad au terme de l'élection présidentielle qu'il a mis face à son premier ministre, Succes Masra, crédité de 18% de voix contre 61% pour le vainqueur, selon les résultats définitifs proclamés par les conseils constitutionnels. Des primes à bord, Mamat Idris Déby a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son homologue congolais, Félix Antan Chiseke de Chilombo, facilitateur désigné de la CAC pour le Tchad. Ces élections consacrent donc le premier transfert démocratique de pouvoir depuis l'accession à l'indépendance du Tchad en 1960, ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants. L'envoi spécial du président de la République démocratique du Congo, le ministre Didier Manzinga, s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Depuis 2022, le président Sisekemi était désigné par ses pairs et que vous avez l'impression de joie et faites d'aboutir aux élections présidentielles bien organisées, apaisées et avec la participation de 75 ans pour 100 de Chalier. Dans le calme et félicité de le président Mahamad Idris Déby Didier a juré devant les peuples tchadiens sur son honneur de remplir les hautes fonctions que la nation lui a confiées. Retour à Kinshasa où le président national des entreprises du Congo s'est entretenu avec la directrice générale de la RTNC sur le partenariat entre ces deux entreprises et comment la RTNC pourra assurer la visibilité de la FEC dans ses différentes activités. Patricia Ongu, Sienda Imaka. C'est un partenariat d'avenir entre la Fédération des entreprises du Congo et la radio télévision nationale congolaise. La RTNC s'engage à accompagner la Fédération des entreprises du Congo en tant que médias publics dans la couverture de ses activités et assurer sa visibilité. A cet effet, le DG de la RTNC, Mme Sylvie et Lengenembo a échangé avec le président national de la FEC Robert Malumba sur le contour de ce partenariat mutuellement avantagé entre les deux parties. Le public devrait retenir que très bientôt on aura sur nos antennes la diversité des activités qui sont menées ici par les membres de la FEC. Nous avons accepté de les montrer, de montrer également toute cette dynamique qu'emmènent les jeunes au sein de la FEC comme entrepreneur privé. Donc c'est de présenter tout ça et de montrer qu'à la FEC c'est vrai qu'il y a des grands patrons mais il y a aussi des jeunes grands patrons en puissance en devenir qui sont ici, qui sont encadrés et qui réalisent des belles choses et la chaîne nationale est prête à les accompagner et à leur accorder de la visibilité. A cette occasion, le directeur général de la RTNC a félicité son interlocuteur pour son élévation à la tête du patronat congolais. Cela fait cinq mois. La Fédération des entreprises du Congo a pour mission de promouvoir les intérêts des entreprises des différents secteurs d'activité économique, sociale et scientifique pour le bien commun. Une des universités du Texas aux Etats-Unis a décerné un diplôme de doctorat honoris causa en résolution et gestion des conflits. Anna Manouanina, ministre auprès, le président de la République, fasciné par les réalisations et la contribution exceptionnelle de la titrée, l'université du Texas a sanctionné avec mention grande distinction sa lutte en tant que femme pour le changement social. Jacques Cabobois pour ce reportage. L'une des prestigieuses universités du Texas aux Etats-Unis d'Amérique de l'UGC Université and Theological Seminary a décerné le 18 mai dernier un doctorat honoris causa en résolution et gestion des conflits après examen de son parcours scientifique et politique couronné des succès. Les doctorats honorifiques a dit la ministre après les présidents Manonina Kumbanana sont souvent décernés aux personnes qui ont fait preuve d'une excellence constante à la fois dans leur travail et dans leur vie quotidienne et qui ont apporté des contributions significatives à la société. La Fédération des Nations Unies pour l'éducation et la culture ainsi que l'Université de Texas ont délibéré que cette professeure de la colonne inspirée l'Université de Kinshasa bien sûr soit éligible à l'attribution du doctorat honorifique en résolution et gestion des conflits après avoir analysé profondément son parcours. Ils ont noté que ce diplôme spécial est dû en partie à ses réalisations exceptionnelles et à sa contribution à l'humanité et au changement social tant au niveau national qu'international. Manonina Kumbanana inscrit donc son nom dans les annales internationales des femmes scientifiques et politiques défenseurs de la paix et pourvoyeuses d'une société respectueuse des principes fondamentaux de l'existence humaine. La réforme foncière un processus qui a atteint sa vitesse de croisière la dixième session technique de la réforme foncière a permis aux acteurs concernés sous la houlette du secrétaire général aux affaires foncières d'analyser le contenu du document des règles de droit sur la gestion des termes de plus de 5 hectares en milieu rural. Cédric Kénina Ces assises font suite à celles organisées le 14 septembre 2023 axées sur la sensibilisation des communautés nationales et provinciales à la gestion durable des terres rurales. La revue légale est donc le document administratif qui mettra à la disposition des communautés les règles de droit sur la gestion des terres de plus de 5 hectares en impliquant les différents secteurs qui touchent aux fonciers mieux en harmonisant avec les cadastres agricoles forestiers et autres dont la finalité est les titres fonciers. Pourquoi nous parlons des terres qui sont au-delà de 5 hectares ? C'est pour éviter la thésaurisation. Vous savez que dans ce pays il y a nombreux de gens qui ont occupé des terres au-delà de 5 hectares mais des terres qui sont restées en châchère donc des terres qui ne servent à rien pour le compte de l'État congolais ou de la République. Alors dans le cadre de la réforme foncière nous sommes en train de réfléchir sur une collecte de données sur toutes ces terres-là qui sont au-delà parfois de 5 hectares et qui vont même aller au-delà de 1000 hectares mais qui sont restées des terres en châchère. C'est une perte pour la République. La revue légale en matière foncière doit être formalisée par un décret du Premier ministre en apportant à l'autorité les éléments d'information qualitative et quantitative géoréférenciés de la matrice de mise à jour d'analyse des risques et éléments majeurs de capitalisation du processus de la réforme foncière. L'angle de 7 km Les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Zolana dans la commune de Ngalema sont arrivés à terme. Cette artère principale relie les quartiers Maloueka, Hupen et Sangamaba. Il a été réceptionné provisoirement par le ministère des infrastructures et travaux publics. J'ai mis ma mogou. Lundi 13 novembre 2023, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a coupé le ruban symbolique pour la mise en service de la route Zolana à la faveur de la fin de son asphaltage sous les acclamations de la population. Mardi 22 mai 2024, les travaux de la seconde phase de cette route longue de 7 km qui relie le quartier Kintsuka à Hupen en passant par Maloueka et Sangamaba ont été réceptionnés provisoirement. Le comité de réception composé de la CGT, la PCSC, OVD et l'entreprise CISC-SA a parcouru l'ensemble du projet inspectant ainsi les différentes composantes de l'ouvrage à la recherche des éventuels malfaçons. Ce projet traverse plusieurs zones anciennement occupées par d'immenses érosions telles que Zambayandangi désormais traversées par un bon kilomètre de route en béton. Débutées au mois d'octobre 2022, ces travaux ont ainsi permis de parachever le volet des indemnisations afin de conclure les travaux de cette route. La reconnaissance des riverains reste aussi vive qu'au jour de son inauguration. Maintenant, nous pouvons facilement arriver à Lupin moyennant 1000 francs congolais pour payer le transport. La route est vraiment accessible. Ntolana est une route d'une voie fois deux bandes de 10 mètres avec une bande piétonne de 1 mètre de chaque côté. Il y a été installé l'éclairage et la signalisation horizontale ainsi que verticale. C'est donc une route bien complète. Et puis, les obsèques des victimes de l'accident sont venus sur le boulevard Lumumba au niveau de l'aéroport international de Njili seront pris en charge par l'hôtel de ville de Kinshasa. Les familles de ces victimes ont été rassurées du soutien des autorités de la République Alambikaï. Après avoir organisé l'évacuation des corps sans vie de victimes de l'accident survenu sur le boulevard Lumumba au niveau de l'aéroport international de Njili, le 16 mai dernier, les bourgmettes de la comité de la télé s'attèlent à l'organisation des obsèques de ces dernières. Au cours d'une rencontre avec les familles des victimes, Franck Maud de la mètre de la mètre de la mètre l'autorité municipale propose des contrôles techniques pour écarter ces enjeux de la mort sur les routes de Kinshasa. La cause de cet accident monstre qui aurait pu être évité est particulièrement liée à l'absence d'un contrôle technique régulier de ces véhicules dû essentiellement à l'irresponsabilité de leurs propriétaires. de ces faits nous n'aménagerons aucun effort pour que de mesures et douanes interdissent la circulation de la journée dans le périmètre de notre commune des cérémonques qui causent la mort. Coopération judiciaire entre l'RDC et la Cour pénale internationale une délégation conduite par le procureur général près le parquet de la Cour de cassation s'est rendue à la haie pour firmer avant de l'RDC pays phare était le premier à donner de la matière à la CPI. Il était important pour lui de s'imprégner des réalités sur place. Regardez. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI ont toujours entretenu de très bonnes relations. L'image de cette forte délégation conduite à la haie par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation firmé Vondemambou vient conforter cette affirmation. Cette visite a permis au haut magistrat de l'Office de l'action publique de cerner au regard des explications du procureur général adjoint de cette cour internationale Mam Niang et les responsables du greffe en l'absence du procureur général Karim Khan. La coopération qui a toujours existé entre la CPI et la RDC c'est une réalité en donné que nous avons été le premier pays à donner de la matière à la CPI et nous sommes ainsi considérés aussi comme étant non pas un bon élève mais des acteurs coopérant très actifs avec la CPI. Dans l'agenda de la délégation de la République démocratique du Congo il a été prévu une visite guidée des installations de la CPI. Il était de bonnes alloies que ceux y compris moi-même qui aident à cette réalisation de la coopération de la justice avec la CPI puissent venir sur place se pénétrer des réalités en savoir un peu plus échanger avec ceux qui y travaillent c'était quelque chose de réussi et j'en suis très content et très fier. La République démocratique du Congo a ratifié les statuts des Roms depuis avril 2002 et de ces faits la CPI exerce sa compétence sur des crimes visés par les statuts des Roms commis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Un reportage d'Yvette Makutima et puis ici à Kinshasa les magistrats et juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé ont suivi une formation sur les techniques et rédaction des arrêts et jugements de la cour. Cette initiative de la première présidente de cette cour vise à renforcer les capacités des juges dans le rendu de leur décision. Nono Masseko pour ce reportage. Cette session de formation des magistrats de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé est tenue ce lundi 20 mai 2024 dans la grande salle d'audience de cette cour et l'initiative de la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé la juge Espérance Dia Akirakir qui tient à renforcer les capacités de ses collaborateurs. Ses travaux visent à mettre à niveau les savoirs des juges des réformations et d'annulation sur les techniques des rédactions des arrêts et des jugements pris par les grandes instances au niveau d'appel dans les soucis d'éviter les tâtonnements. La séance d'aujourd'hui a porté essentiellement sur les différentes approches d'agencement des structures des motifs d'un arrêt et des dispositifs. Et quand il nous fera grâce on pourra maintenant toucher les styles en sorte de l'écriture au degré d'appel et les règles à respecter lorsqu'on le dit générer au degré d'appel. Satisfaits, les participants à ces assises remercient la juge Espérance Dia Akirakir qui avait juste en initiant ces projets en vue de permettre aux juges de rendre les décisions juridiquement bonnes et techniquement valables. Cette formation a été vraiment très nécessaire pour nous tous les magistrats de cette cour d'appel parce que comme juges nous sommes appelés à réformer ou annuler les oeuvres des juridictions inférieures. Donc il était vraiment un période vraiment important que cette formation ait eu lieu. Je profite de cette occasion de votre micro pour dire merci à Madame le Premier Président pour cette initiative si louable. Il a été question au cours de ce module développé aujourd'hui par le professeur Zangui Simopélé sur les techniques de réformation et d'annulation. C'est quoi les vocations ? Quand est-ce qu'on évoque ? Quand est-ce qu'on annule ? Quand est-ce qu'on infirme ? Voilà ce sont des notions de base qui nous permettront sûrement à l'avenir de pouvoir réaliser et rendre des arrêts correctement acceptables. A la fin de cette activité les bénéficiaires ont émis les vues que les professeurs Aimé Zangui Samopélé reviennent pour un autre module en rapport avec l'écriture judiciaire. La Pentecôte et le lundi de Pentecôte est célébré en Belgique. A cette occasion une journée porte ouverte a été organisée au consulat général de la RDC à Anvers. Voilà, retour en image avec Erudis Kittoto. Fermé depuis 2018 cinq ans après le consulat général de la RDC à Anvers reprend ses activités. Voilà qui justifie la journée porte ouverte organisée par le consul général. On a organisé cette journée porte ouverte justement pour d'abord marquer notre présence dire à nos compatriotes qui sont concernés justement par les activités du consulat que nous sommes là nous sommes de retour et qui peuvent d'ores et déjà passer pour toutes les procédures aussi bien administratives et tout ce qui a trait à la protection consulaire. Les services dont on pourra agir d'abord d'un point de vue consulaire il y a la possibilité pour des Congolais de venir faire la demande des passeports ou encore renouveler leur passeport. Ils ont la possibilité de légaliser leurs actes d'état civil. Ils ont également la possibilité de faire la demande de tout type d'attestations. Ils ont également la possibilité d'organiser le mariage au sein du consulat général et maintenant d'un point de vue économique nous avons également nous en tant que consulat pour mission de promouvoir ou de protéger les intérêts économiques de la RDC en Flandre. Et enfin d'un point de vue scientifique et culturel nous sommes là également pour booster ce qu'on appelle le partenariat d'un point de vue scientifique et culturel avec les établissements locaux de la Flandre et les établissements de la RDC. Retenez aussi que le consulat général de la RDC à Anvers s'est élargi en cinq provinces à Flandre. La diaspora congolaise d'Anvers s'est donc appelée à se faire enregistrer pour non seulement une protection consulaire mais aussi jouir des services administratifs. Sachez aussi que toutes les zones économiques de l'espace Grand Katanga seront bientôt électrifiées. Une centrale hydroélectrique de 87 MW va être construite dans les tout prochains jours. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Industrie Julien Palocou au cours d'une réunion à laquelle a pris part les experts du ministère des Ressources Hydrauliques. Éric Kabamba. C'est sur cet espace des plus de mille hectares qu'ils sortiront dans le prochain jour. Le batterie électrique s'écite et réserve à la zone économique spéciale sera aussi bientôt électrifié. Comme cet espace, le travail d'électrification s'efferra aussi dans toutes les zones économiques spéciales de l'espace Grand Katanga. À la manœuvre, une société internationale KSC-STF qui veut apporter son expertise. Les membres de cette société sont venus présenter les projets au ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga. C'était en présence des experts du ministère de l'Industrie et ceux de Ressources Hydrauliques et Électricité. Tous les financements sont déjà disponibles pour le début de travaux, rassurent le directeur général de cette entreprise. Dans deux ou trois ans, on aura déjà fini avec le barrage. L'argent est déjà prêt. Cette société va fabriquer une centrale hydroélectrique de 87 MW pour permettre une transformation locale des ressources minières. Chiffre avancé par le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Il a indiqué qu'il y a deux zones économiques spéciales, celle de Kimsever et celle de Moussopo dans lesquelles il faut aussi trouver un approvisionnement d'énergie électrique en dehors du déficit que l'ASNEL connaît dans cette partie de l'ARPC parce que l'émission de l'industrie va avec l'énergie. Une bonne nouvelle pour la société Buenasa qui n'a besoin que de 25 MW pour lancer son usine de raffinerie du cuivre et de cobalt selon son directeur général. Pour l'émission a été aussitôt mise en place au terme de cette réunion. Trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs du Kenya, de la Hongrie et du Danemark. Reportage de la presse présidentielle. La Hongrie, le Danemark et le Pakistan, trois États de l'Europe et de l'Asie du Sud viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Ce jeudi à la cité de l'Union africaine au cours d'une cérémonie protocolaire, le rituel a été respecté à la ligne. À tour de rôle, les trois diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le premier a marché sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance M. Zolt Mezaros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie accrédité en RDC avec résidence à Nairobi au Kenya où il représente également son pays depuis 2020. Dans le livre d'or, le diplomate hongrois a fait part de la volonté de son pays de redynamiser les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Il en veut pour preuve l'ouverture à Kinshasa d'un bureau diplomatique depuis l'année dernière et son pays accorde chaque année 10 bourses d'études aux jeunes Congolais. Diplomate de carrière ayant exercé pendant plus d'une décennie au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger, Mme Cygne Widing Al-Biergue, deuxième à être reçue par le président de la République, vient du Danemark et va représenter son pays en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC avec résidence à Kampala en Ouganda. Cette femme avec un cursus diplomatique coriace a servi son pays le Danemark dans plusieurs chancelleries africaines. L'ambassadeur Widing est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques. La diplomate danoise a aussi écrit dans le livre d'or que son pays entend entretenir des relations privilégiées avec la République démocratique du Congo. Enfin, la fanfare de la garde républicaine a également offert une de ses plus belles parties à M. Mourad Bassair, ambassadeur du Pakistan, venu lui aussi présenter ses lettres de créance au chef de l'état Félix Antetisiquet d'Itilombo. Comme ses deux précédents collègues, Mourad Bassair va résider en dehors de Kinshasa, précisément à Harare au Zimbabwe. Le nouvel ambassadeur du Pakistan RDC est titulaire d'une maîtrise en sciences de défense et études stratégiques ainsi que d'un diplôme pré-doctoral en master de philosophie des relations internationales. L'Université des sciences de l'information et de la communication vient d'être dotée d'une salle numérique équipée des appareils et des logiciels un projet qui a pris corps grâce à l'appui financier de la fondation Vodacom. Yvette Makoutima C'est un coup des pouces et pas de moindre que viennent de recevoir ces étudiants et corps scientifiques de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC. En réponse à l'appel lancé par les recteurs de l'UNICIC, une salle équipée d'ordinateurs connectés pour faciliter les recherches et l'apprentissage des étudiants numériques a été installée et inaugurée au grand bonheur de ses utilisateurs. Nous sommes ravis et nous évaluons à sa juste valeur cette dotation généreuse de la fondation Vodacom qui nous offre un équipement technopédagogique. Nous avons 50 ordinateurs et nous avons en plus deux bureaux qui sont deux bureaux qui offrent le confort à nos apprenants et à nos apprenantes évidemment mais aussi à nos formateurs. Tous ces plus des vies grâce à la connectivité c'est cet objectif que poursuit la fondation Vodacom qui a développé le projet. Alors comme vous voyez nous avons rénové la salle nous lui avons donné beaucoup de fraîcheur beaucoup de joie mais surtout beaucoup de confort pour permettre aux étudiants d'être vraiment plus à l'aise en travaillant ici mais encore nous avons équipé en chaise matériel de bureau bien sûr et aussi vous avez vu les ordinateurs qui sont pimpants neufs nous avons aussi offert la connectivité la connexion internet pour une année renouvelable. En plus de fournir une classe numérique la fondation Vodacom s'est engagée à soutenir les bénéficiaires de cet ouvrage au travers notamment des formations et assistance techniques. Lisons ce communiqué avant de boucler complètement ce journal le cadastro minier à travers son communiqué du 23 mai 2024 informe aux titulaires des titres miniers et des carrés repris dans la liste disponible sur son site www.cd.cmi.cd sauf erreur ou régularisation intervenue dans l'entretemps qui n'ont pas transmis dans le délai légaux les preuves de commencement des travaux relatives à chaque titre minier ou de carrière ils s'exposent donc à la déchéance de leur titre en cas de constat de non commencement des travaux le Camille profite de cette occasion pour rappeler que le commencement des travaux dans le délai légaux constitue l'une des obligations de maintien de la validité des droits miniers et de carrière c'est un communiqué signé pour Paul Mabolia directeur général du Camille fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi l'actualité continue à 23h avec Serge Matta demain Nancy Odia revient à 20h plutôt pour vous informer moi je vous retrouve la semaine prochaine portez-vous bien au revoir